Il y a un exemple d'organisme à la jonction unicellulaire-multicellulaire, qui est en fait une espèce de champignon primitif. Cet organisme existe à l'état unicellulaire dans de bonnes conditions alimentaires, disons. Et quand ces conditions alimentaires deviennent nettement plus mauvaises, les différentes cellules s'agrègent et au bout de 24 heures, on passe d'un organisme unicellulaire à un organisme multicellulaire. Les cellules s'agrègent vivent comme amoeba, mais quand les conditions se déterrient, puis ils font cette remarquable chose sociale. Les cellules s'agrègent vivent comme un organisme multicellulaire-multicellulaire-multicellulaire, qui s'agrègent vivent en essayant de trouver un meilleur environnement. Sous-titrage ST' 501 Et puis le chum change dans une petite structure de plant, qui s'agrègent les cellules très fortes, qui s'agrègent les cellules s'agrègent. Les cellules s'agrègent vivent comme un organisme multicellulaire-multicellulaire. Ils se sont en train de se déterre, pour les cellules s'agrègent les cellules s'agrègent. Les cellules s'agrègent vivent comme un organisme multicellulaire-multicellulaire-multicellulaire. Les cellules s'agrègent vivent comme un organisme multicellulaire-multicellulaire-multicellulaire. Sous-titrage ST' 501